Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette présentation. Venez découvrir les vulnérabilités de votre organisation grâce à l'OSINT. Aujourd'hui, on va voir en quelques minutes comment une menace cyber va pouvoir justement récupérer des informations sensibles, des vulnérabilités qui vont être exploitées par la suite dans une cyberattaque ou alors dans l'intrusion physique. Alors, qui je suis très brièvement ? Mon nom est Sylvain Ageri, peut-être que certains me reconnaissent sur Twitter via Navlis. Je suis le fondateur d'une communauté internationale qui s'appelle OSINTFR, qui regroupe un peu plus de 12 000 personnes, où on fait des formations sur les thèmes de l'OSINT, où on fait du tracking de fugitifs d'Interpol, etc. Je suis également le fondateur d'un événement qui s'appelle le Hack OSINT Village, donc le Hack, la nuit du Hack, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est le plus gros événement de hackers en France. Eh bien, on a un événement dédié uniquement à l'OSINT de 500 plus chaque année. On a des experts internationaux qui viennent, de Bellingcat, de différents endroits, pour pouvoir exposer les dernières nouveautés dans Open Source Intelligence. Je suis également fondateur d'une entreprise qui s'appelle Epios. On est spécialisé en Red Team. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Red Team, intrusion physique, ingénierie sociale, etc. On fait des formations ainsi que des sensibilisations à l'OSINT. Et surtout, on a un outil OSINT qui est en partie freemium. Très brièvement, vous pouvez aller sur epios.com. Vous mettez n'importe quelle adresse mail, n'importe quel numéro de téléphone. Et nous, en fait, on va vous désanonymiser l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Ça va vous permettre, par exemple, dans des tracks d'APT, de ransomware, etc., de pouvoir retrouver l'identité réelle des personnes derrière. On travaille avec de nombreuses organisations telles que Interpol, les Nations Unies, etc. Voilà pour la petite page marketing, désolé. Donc, qui ne connaît pas du tout ici le terme OSINT ? On a tous des experts ? Ok, parfait. OSINT, très brièvement, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence, ROSO en français, Renseignement d'origine Source Ouverte. Ça va être une méthode qui va permettre de collecter et d'analyser de l'information publiquement accessible. Je mets un point d'honneur sur le collecter et analyser. Si vous récupérez plein de données et que vous les mettez dans votre SIEM mais que vous ne les exploitez jamais, ce n'est pas de l'OSINT, par exemple. Beaucoup de personnes prennent juste du feed et, en fait, ne font rien avec ce renseignement. Enfin, pour produire du renseignement, il faut collecter et l'analyser. Si vous n'analysez pas, vous n'en tirez rien. Ça vient du jargon militaire, bien évidemment. Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de forces armées faisaient de l'OSINT. Mais on a aussi des documents de 1918 de la gendarmerie aux armées françaises qui, déjà, écrivaient sur l'OSINT. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Une signation que j'aime bien citer, Samuel Wilson, ancien directeur de la DIA, qui est un service de renseignement américain, qui vous dit que plus de 90% du renseignement provient de sources ouvertes. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Si vous avez suivi, par exemple, le conflit russo-ukrainien, bien en amont de l'invasion, on voyait déjà des personnes qui postaient sur TikTok des vidéos de trains avec différents équipements militaires qui parcouraient toute la Russie en direction de la frontière. Vous pouviez récupérer de l'imagerie satellite payante ou gratuite avec, par exemple, Sentinel-1 qui appartient à l'Agence spatiale européenne pour pouvoir voir que sur une base à la frontière russo-ukrainienne, vous aviez hier 5 véhicules, le lendemain, vous en avez 60. Et en fait, il faut savoir chercher l'information, mais il faut aussi pouvoir l'exploiter. Alors, l'OSINT, c'est utilisé par les journalistes, bien évidemment, pour faire de l'investigation, pour faire du fact-checking. Là, par exemple, c'est des personnes qui font de la désinformation sur Twitter en disant, regardez comment notre système de défense est génial. Vous faites une recherche inversée d'images, vous tombez sur le jeu vidéo Arma 3. Et en fait, sur la vidéo d'une personne qui a publié sa scène de jeu. C'est utilisé par les forces de l'ordre, bien évidemment, pour pouvoir traquer des fugitifs. Ça, c'était un fugitif qui était recherché par les Pays-Bas. Et en fait, on va justement récupérer toutes les stories. On va essayer de faire un panel comme ça pour pouvoir géolocaliser la personne. Et en fait, il y a un aspect très communautaire. Là, vous avez plus de 200 personnes qui ont participé tous ensemble à traquer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, la végétation, parce que vous avez certains arbustes qui poussent que à certaines régions du monde. Vous allez regarder l'architecture. Et en fait, le petit détail qu'il fallait voir ici, c'est ça, la poubelle. La poubelle qui est de couleur orange, qui est la poubelle typique à Téhéran. OK, vous savez que la vidéo a été filmée à Téhéran. Et ensuite, vous avez l'architecture. Dans quel type de quartier de Téhéran on trouve des maisons avec ce type d'architecture ? Vous avez un reflet qui vous permet d'identifier à peu près la rue. Et en fait, c'est comme ça que les personnes ont pu retrouver le lieu exact. C'est aussi utilisé dans l'intelligence économique, bien évidemment, par exemple, avec de l'imagerie, pour pouvoir voir les réservoirs dans différentes raffineries, à combien de stocks ils ont. Parce que vous savez, vous avez un petit toit qui baisse et qui monte suivant les stocks. Et en fait, on va pouvoir utiliser ça. On va pouvoir traquer quels sont les bateaux chinois de pêche qui, à proximité des zones des Galapagos, vont débrancher leur AIS, leur petite balise, pour la rebrancher par la suite. Et en fait, vous voyez, c'est des petits détails qu'on va pouvoir utiliser. Mais alors, vous allez me dire, Sylvain, c'est génial, mais on est aux assises. Quel est le lien avec la cybersécurité ? En effet, comment l'OSINT est utilisé dans la cybersécurité ? Alors, vous connaissez tous cette citation de Sun Tzu. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Si vous avez fait du pen-test auparavant, l'OSINT, c'est un terme à la mode. On en entend en parler depuis 2-3 ans. Ok, mais en fait, l'OSINT, on l'utilise depuis la nuit des temps. Avant de faire un audit, avant de faire un test de pénétration, les personnes faisaient ce qu'on appelle de la passive reconnaissance. Ils faisaient de l'OSINT. Ils voulaient savoir quel était le scope. Ils allaient chercher l'ensemble des adresses IP de l'organisation à peine testée. Eh bien, en fait, j'ai rien inventé. C'est la cyberkillchain. Dans la cyberkillchain, bien évidemment, la première étape, c'est la reconnaissance. Et en fait, les cybercriminels vont utiliser l'OSINT dans leur phase de reconnaissance. Alors, quelles vont être les différentes étapes ? Eh bien, la première étape, c'est qu'on va chercher de l'information sur l'organisation. On va chercher bien évidemment des organigrammes. Mais ce qui nous intéresse le plus, comme vous le savez sûrement, pour mener une cyberattaque au sein d'une organisation, qu'est-ce qui marche le mieux ? C'est le phishing, le spear phishing. Et on l'a vu encore hier avec une organisation qui s'est fait pirater avec ce genre de choses, avec de l'ingénierie sociale où une personne a cliqué sur un point exé, etc. C'est primordial. Alors certes, on n'arrête pas d'entendre parler phishing, spear phishing en permanence, mais c'est la réalité. Et donc, en gros, qui sont les personnes qui ont les plus gros privilèges dans l'organisation ? Quels sont les processus internes ? Qui parle avec qui ? Qui sont les sous-traitants ? Parce que bien évidemment, peut-être que votre sécurité informatique est géniale, vous avez mis un gros budget et vous l'avez sûrement fait à vos fournisseurs et à vos sous-traitants. Mais peut-être que vous allez trouver beaucoup plus facilement des vulnérables on va chercher bien évidemment de l'information sur les mesures en place de manière cyber, c'est-à-dire votre exposition, quels sont vos serveurs qui traînent, etc. Mais également, quels sont les mécanismes de sécurité que vous avez mis en place. Et vous allez voir, c'est très simple de trouver ce type d'informations. On va chercher bien évidemment des informations sur votre sécurité physique. Oui, ce n'est pas une légende. Beaucoup de threat actors coupent une attaque cyber avec une attaque physique. La NASA, par exemple, a été piratée comme ça il y a quelques années avec un Raspberry Pi qui était connecté sur leur réseau. On va chercher quels sont les accès du bâtiment, à quoi ressemblent les badges d'accès. Parce qu'on va, juste avec une photo, on va pouvoir reproduire le même badge qui ne marche pas de manière électronique, mais qui est suffisant pour pouvoir se balader dans les couloirs et que personne ne nous pose de questions. Et également, quels sont les intérêts ? Peut-être que votre HQ, que votre siège, il est très connu, mais votre centre de R&D qui n'est pas trop connu, vous ne voulez pas que ce soit trop connu. Eh bien, en fait, on va voir comment on peut trouver ce genre d'informations. Et bien évidemment, pour pouvoir finir votre attaque d'ingénierie sociale ou de spear phishing, quels sont les hobbies de votre collaborateur et quelles sont ces informations de contact. Alors, comment trouver justement une information sensible ? Sur un site web, très simple, vous connaissez tous archive.org ? Oui ? Je présume, facile, archive.org qui vous permet de voir l'état d'un site web il y a plusieurs années auparavant ? Génial, vous allez me dire, ok Sylvain, mais en fait, je suis venu à une conférence aux assises, j'ai envie d'apprendre un peu plus qu'archive.org. Je vous comprends. Mais bien évidemment, à des moments, on va pouvoir trouver de l'organigramme. On va pouvoir trouver des informations qui étaient présentes uniquement il y a 10 ans. Et donc vous, dans votre phase d'ingénierie sociale ou le cybercriminel, va pouvoir justifier, va pouvoir prouver sa légitimité parce qu'il a des informations qui étaient accessibles uniquement il y a 10 ans et prouver que c'était un ancien collaborateur. Est-ce que quelqu'un connaît cette petite astuce sur archive.org ou pas du tout ? Non ? Eh bien, je vous conseille grandement de l'appliquer sur votre nom de domaine. Donc vous avez juste à faire web.archive.org.web et vous mettez votre site web slash étoile. Et là, vous allez avoir l'ensemble du contenu qui a été sauvegardé sur archive.org. Mais pas juste votre page d'accueil. Non. Il va vous donner, par exemple, les plans du bâtiment. Il va vous donner l'ensemble des documents PDF qui étaient enregistrés. L'ensemble des pages qui étaient enregistrées auparavant. C'est une mine d'or. Vraiment. Et vous allez me dire, ok, mais pas grave, nous on s'est protégés. On a fait une demande à archive.org de supprimer l'ensemble des contenus sur nous. Génial. Sincèrement, très bonne mesure. Archive.org, c'est très connu. Vous connaissez archive.today ? Archive.today, c'est un fork. C'est une autre solution comme archive.org. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises en fait enlèvent le contenu sur archive.org, mais ne l'enlèvent pas sur archive.today. J'ai fait une investigation sur une organisation pour une due diligence qui se faisait passer pour britannique. Archive.org, aucun élément. Archive.today, j'arrive à récupérer l'URL de l'ensemble des termes et conditions. Je retrouve les termes et conditions en 2011. Ils sont basés au Panama. Et ils n'ont jamais mentionné le Panama. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et en fait, le cybercriminel connaît très bien ce genre de site. C'est très facile d'utilisation. Vous allez voir là, durant cette petite session, pas besoin d'ouvrir une ligne de commande. Certes, vous pouvez faire des choses avec des lignes de commande. Mais de manière très simple, juste avec Internet, juste avec un navigateur, vous pouvez faire de l'osint. Autre chose que j'aime beaucoup faire, les Google Analytics. Vous savez, c'est les petits Google UA. Par exemple, vous mettez UA- avec un identifiant qui vous permet d'avoir un état des lieux du trafic de votre site web. Alors, vous avez Google Analytics, vous avez tout ce qui est les advertising, tout ce qui est les pubs, avec les pubs, etc. Et bien, en fait, il faut savoir que sur chaque site Internet, nous allons récupérer ces Google Analytics. Donc là, par exemple, sur le site de ZTE, personne ne travaille chez ZTE, je présente. Nous allons avoir un Google Analytics. Et en fait, il faut savoir que le compte Google Analytics va être le même pour plusieurs sites web, si c'est le même compte Google qui est derrière. Nous allons ensuite sur un site, osin.sh, vous mettez le Google Analytics. Et en fait, ça va vous donner l'ensemble des sites qui utilisent le même Google Analytics. Vous allez me dire, génial Sylvain, mais ça me sert à quoi ? Eh bien, j'ai déjà eu un client. Avec cette technique, on a pu trouver un site web qui était en développement, avec un nom de domaine, et c'était une nouvelle marque qui allait être créée. C'est-à-dire que six mois auparavant, on tombe sur le site web qui n'avait pas communiqué publiquement, et on connaît la stratégie de l'entreprise. Aussi bête que ça. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi pour traquer de la désinformation. Les sites des services secrets du GRU, les services secrets russes qui font de la désinformation, vous pouvez les avoir comme ça. Parce que vous pouvez faire des recherches de Google Analytics, mais aussi de spécificité du code, et ils utilisent toujours le même squelette. L'humaine. Vous allez me dire, génial, nous on a mis en place du monitoring sur l'ensemble de nos données sensibles, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des PDF confidentiels qui fuitent, etc. sur des équipements très sensibles. Et qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on voit un document sensible, nous on fait une demande à Google, etc. pour pouvoir retirer ce document. L'humaine, c'est un moteur de recherche. Vous mettez n'importe quel mot-clé, ça va vous donner l'ensemble des requêtes d'EMCA, c'est-à-dire où vous demandez à Google, etc. de retirer du contenu, à Twitter, etc. Et en fait, là par exemple, j'ai mis Boeing. Vous pouvez voir que tel jour, Boeing a demandé à Google d'enlever un document qui avait Boeing BDM-6110, etc. Vous avez l'URL. Alors certes, Google l'a supprimé. Mais peut-être que, avec du archive.org, vous allez pouvoir retrouver le document. Mais surtout, même si vous ne retrouvez pas le document, qu'est-ce qui est intéressant, ça va être le vocabulaire. Grâce à cette page, à ce résultat, je sais quels sont les mots-clés qu'il va falloir que je cherche pour pouvoir trouver des documents sensibles. L'attaquant n'a rien à faire. Il a juste à prendre un mot-clé et à refaire une recherche Google. Quelque chose qui est assez intéressant également, qui est réalisé, bien évidemment, les ventes aux enchères. Comment est votre processus de mise au rebut ? J'ai fait du 27 000 ans auparavant et en effet, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. Vente aux enchères d'une organisation. Et bien là, vous voyez qu'ils avaient du PABX Havaia, qu'ils avaient des bornes Wi-Fi Cisco, qu'ils avaient tel serveur, telle imprimante que vous pouviez acheter. Certains équipements, il y avait écrit, fournis 100 disques durs. Très bien, très bonne contre-mesure. Un ami a assisté à cette vente aux enchères. Il a acheté un iMac. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu le disque dur. Il a réussi à casser le mot de passe. Et ensuite, il est allé voir le commissaire-priseur. Il a écrit vendu 100 disques durs. Vise de procédure, il a été remboursé. Il a eu les données de l'organisation et en plus, il a gagné un iMac. C'est très difficile. Et en fait, ça, c'est utilisé par les cybercriminels. Bien évidemment, LinkedIn. On a eu quelques informations intéressantes. On sait qu'ils utilisent du Cisco, peut-être. On sait qu'ils utilisent du Havaia. Donc pour une attaque d'ingénierie sociale, je peux très bien me passer pour une personne du service informatique en disant, non, non, mais je sais qu'on a du Cisco, je sais qu'on a du Havaia, etc. Je vais sur LinkedIn. Je vois des personnes internes, des anciens employés, mais aussi des prestataires qui disent, ah, nous, dans cette entreprise, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis en oeuvre Sophos Central et en fait, on a enlevé train de micro. Merci beaucoup. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir me faire une petite VM. Je vais pouvoir installer Sophos Central, voir si ma payload, si mon malware est détecté par Sophos. Et puis voilà. On a augmenté les chances que la cyberattaque fonctionne et de ne pas être détectée par la Blue Team. Juste avec une recherche LinkedIn. Je gère du Juniper SSG 140. C'est moi qui fais l'ajout de VPN client. C'est moi qui fais la création des routes sur le Storm Shield. C'est génial. Cette personne, je vais lui envoyer un mail. Je sais que si j'ai accès à son PC, je vais avoir des droits administrateurs, je vais pouvoir me balader dans le réseau. Et en plus, ces informations, de savoir que c'est du Juniper SSG 140, etc., vous pouvez appeler le service informatique. Vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un de beaucoup plus haut niveau. Non, non, mais je sais que les références, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, vas-y, crois-moi. Mais en fait, une architecte d'ingénierie sociale, si c'est bien fait, mais on tombe tous dans le panneau. Une personne qui arrive, qui vous donne 2-3 éléments techniques sur votre infra, ok, mais il est légitime. La même chose ici. Administration Switch HP 3600. En fait, on a un proxy Zscaler. Merci, on va pouvoir voir si notre nom de domaine, notre C2, va être bloqué ou pas par le proxy. Et à des moments, en fait, c'est carrément les organisations en interne qui vont poster du contenu sensible. Donc là, vous avez une entreprise française, qui dit, lui, c'est Intel, notre nouveau comptable fournisseur, parce qu'en fait, c'est les RH ou la direction marketing qui vous montrent que c'est une entreprise géniale où vivre. Eh bien, merci. On récupère la photo sur LinkedIn. Post-it. Alors, Tedbig77 slash ou Tedbig77 étoile. Ça ressemble à quoi, à votre avis ? Un bon mot de passe par défaut, quand même. Rendez-vous IRM le 12 07, 14h à la clinique Saint-Paron. Vous savez que vous pouvez mener une attaque d'ingénierie sociale le 12 juillet à 14h, appeler son collègue et dire « Non, non, mais j'ai vu avec lui. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous médical, etc. Il faut que tu me fasses ça. » Il m'a dit qu'il allait le faire dans la demi-heure. Il m'a dit que tu allais le faire. Mais la personne, elle est injoignable. C'est génial. Vous récupérez bien évidemment des factures pour faire de la fraude au président. Vous pouvez juste modifier le ribé renvoyé. Et vous voyez, de manière très simple, on récupère pas mal d'informations. Mais pour un spearfishing, on aperçoit également que notre cible est fan d'images panini, donc de football, et est fan de Dragon Ball Z. Ça nous donne des éléments pour pouvoir se faire passer, par exemple pour le CE de l'entreprise, pour créer un concours sur Dragon Ball Z, pour créer un concours pour gagner des places pour un match de football. Et donc la personne, elle va cliquer. Sur Instagram, des organisations, à des moments, vous avez des collaborateurs ou des collaboratrices qui aiment bien montrer qu'ils travaillent. Génération Snapchat, TikTok, vous avez des stagiaires, vous avez des alternants, mais aussi des personnes en interne qui vont poster, par exemple, une journée devant leur PC et qui vont tout filmer. Là, merci, on sait qu'il y a le Tadis, bien évidemment, mais on sait surtout qu'il y a de l'authentification par carte à plus avec Zascaler. On voit ici une réunion interne avec quelles sont les différentes vulnérabilités critiques qu'ils ont trouvées de password dans du Tomcat, quels sont les virus qui ont été détectés par du Symantec et par le Ciem du groupe. Mais on voit également d'autres choses. Je vous ai caché certaines choses, mais il y avait des noms de projets internes également. C'est accessible en story publique sur Instagram. Pas besoin de rentrer en tant qu'amis avec la personne. Pas besoin de la suivre. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que, justement, cyberattaquant ? Notre but, ça va être de mener une action de spearfishing, par exemple. Pour mener l'action de spearfishing, très simple, vous allez sur le LinkedIn de votre société cible, vous cherchez l'ensemble des personnes et vous récupérez tous les noms-prénoms. Une fois que vous avez les noms-prénoms, vous allez pouvoir peut-être deviner l'adresse mail. Sauf que vous allez me dire « Oui, mais Sylvain, très bien ce que tu me montres, mais moi, en fait, je suis une industrie dans l'armement, je suis une industrie dans telle thématique et en fait, mes collaborateurs, ils ne sont pas sur LinkedIn. Les personnes vraiment importantes qui font de la R&D, qui font tout ce genre de choses, ne sont pas sur LinkedIn. Très bien. Sauf qu'ils sont peut-être sur Strava, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez la fonctionnalité des clubs sur Strava. C'est-à-dire que même si le profil est privé mais qu'il a rejoint un club, un club d'entreprise, par exemple, donc là, c'est une entreprise, vous avez juste à chercher le nom d'entreprise et vous voyez tous les clubs de l'entreprise. Vous pouvez cliquer dessus, vous voyez qu'il y a un petit cadenas, donc vous ne pouvez pas rejoindre, mais vous pouvez voir les résultats de tous les collaborateurs. Vous pouvez cliquer ici et vous voyez les noms et prénoms de chaque collaborateur qui est sur le groupe Strava et qui court régulièrement. Mieux encore, vous pouvez récupérer les habitudes de votre cible. Cette personne, Romain, par exemple, fait toujours le même trajet. Et tous les jours, je ne m'en souviens plus, c'est à 18h, il me semble, mais tous les jours ou tous les deux jours, il fait ce trajet. Vous travaillez dans une organisation sensible, ça peut être, certes des cibles biaires criminels, mais ça peut être aussi des services d'enseignement ennemis qui peuvent vous viser. Ils savent que tous les jours à 18h, pendant une heure, vous n'êtes pas chez vous. On trouve le domicile directement de la personne, vous savez qu'ils font du télétravail, par exemple ? Parfait, on va s'introduire, on va récupérer le PC. La DRSD a fait un article récemment sur ça, il y a quelques mois, qui parle de ce genre de situation. Mais vous allez me dire, ok, Sylvain, on a les noms-prénoms, mais ça ne m'amène à rien. Hunter.io, ça vous parle ? Hunter.io, c'est un service, vous mettez un nom de domaine, et ça va vous dire, pour ce nom de domaine, la plupart du temps, on voit que les adresses mail, c'est prénom underscore nom arrobas, le nom de domaine. Ou alors, prénom.nom, ou p.nom, ou nom.p. Mais vous avez également la version chinoise. Suyukxian, désolé, pour ma prononciation, s'il y a des sinophones. Je cherche Huawei, et je vais avoir l'ensemble du format, du template, des adresses mail au sein de l'organisation. Et à partir de ce moment-là, comme on a récupéré auparavant le listing de l'ensemble des employés, qu'on a le template des adresses mail, c'est génial. On peut directement envoyer notre spearfishing. Ou on peut envoyer notre phishing à tout le monde. Mais vous savez très bien que le spearfishing, en fait, ça marche mieux si c'est adapté. Adapté à l'environnement de l'organisation, donc on va pouvoir récupérer le vocabulaire. Vous avez certains blogs, par exemple, qui vous disent qu'on organise tel événement qui s'appelle un tel. Et en fait, si vous envoyez un mail de spearfishing en vous faisant passer pour le marketing, pour la communication, en utilisant le vocabulaire interne de l'organisation pour un événement, on baisse notre vigilance. On pense que c'est crédible. Mais en fait, on va essayer également de voir les passions de la personne personnelle. Donc nous, sur Epios, ça c'est une partie gratuite de Epios, vous pouvez aller sur epios.com, E-P-I-E-O-S, mettez une adresse mail, n'importe laquelle, mais ça marche surtout avec des adresses mail personnelles parce que voilà. Et donc, nous on est en mesure de vous retrouver le compte Google d'une personne depuis une adresse mail. Vous allez me dire, ok, mais ça sert à quoi de retrouver un compte Google ? Ça vous permet de retrouver les avis Google Maps de la personne. Là, vous voyez qu'il y a deux ans, il était à l'auberge Oussier-Rénou, route de Bonifacio, accueil chaleureux et attentionné, cuisine généreuse, carte et plat typique et de qualité. Vous savez qui c'est ça ? C'est un ancien ministre. Même sur du VIP, on va tomber sur ce genre d'informations. Je suis tombé pour un client sur un membre du Comex, il avait donné un avis sur son ostéopathe qu'il allait voir très régulièrement. Vous êtes un service de renseignement étranger ? Vous voulez avoir du secret médical ? C'est génial, vous savez où aller. Vous voyez que c'est un motard d'Afimoto Manosque. Là, j'ai fait volontairement des avis qui étaient anciens. Mais en fait, rien ne nous empêche de dire suite à votre dernière visite au Dafimoto Manosque, veuillez cliquer ici pour avoir votre 50% offert ou alors pour avoir votre tenue de motard offert, tout ce genre de choses. Ça, c'est avec une adresse mail pro. C'est pour ça, sur la sensibilisation, distinction, mail pro, mail perso. Mais moi, j'aime bien l'ingénierie sociale pour le coup. Et dans l'ingénierie sociale, il faut montrer qu'on est légitime. En France, on a de la chance, on a papers.fr, on peut récupérer les statuts de n'importe quelle entreprise. Je cherche Xavier Niel, je cherche Bernard Arnault, je cherche n'importe quelle entreprise, je peux récupérer la signature de Xavier Niel, son écriture. Qu'est-ce que je me fais ? Je me prends un document Word, je photoshoppe, je mets une autorisation de virement, par exemple, de 20 000 euros pour tel client, etc. Vous envoyez ça à la secrétaire avec la signature de Xavier Niel et bon pour acceptation avec l'écriture de Xavier Niel. Sa secrétaire, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle travaille avec lui. Elle reconnaît sa signature, elle reconnaît son écriture. Et bien voilà, vous avez fait de la fraudure au président très rapidement. Et on a également la partie intrusion physique parce qu'à des moments, la partie cyber ne suffit pas. Vous êtes une organisation sensible, vous floutez tout sur Google Maps, sur Google Street View ? Et bien très bien, on va aller chez Mapillary, chez OpenStreetCam qui sont des Google Street View communautaires. Donc là, c'est le boulevard mortier, la DGSE. Vous allez sur Mapillary, vous retombez sur la DGSE non floutée et vous pouvez préparer votre intrusion sans aller sur place. J'ai vu, grâce à ça, des moments, les sous-traitants des camionnettes de sous-traitants qui étaient garés sur le parking de l'entreprise. Vous avez besoin des clés ? Pas de problème. Vous avez un visiteur un jour qui est venu pour faire une exposition artistique. Donc là, c'est le street artiste JR qui avait fait une exposition au Louvre qui dit regardez les clés du Louvre, vous récupérez la story, vous avez les clés en très bonne qualité, vous pouvez les imprimer en 3D. Vous avez certaines clés, il y a écrit PG pour passe général. Ça, c'est une vulnérabilité. C'est ultra critique. Là, c'est comme si vous avez mis votre clé SSH privée à poil sur Internet. On vous montre à quoi ressemble un badge de permanent au sein du Louvre, mais également quand il invite son ami Alfonso Cuaron, le réalisateur, vous voyez à quoi ressemble un badge visiteur et vous pouvez reproduire tout ça. Il y a des moments où vous avez aussi des visiteurs qui sont super contents de venir dans votre organisation et aussi des livreurs. Là, c'est une personne qui fait une livraison de marchandises au sein d'une entreprise critique qui dit « Ah bah regardez, là c'est sous la tour ». Et en fait, il filme l'ensemble de son trajet pour pouvoir livrer. Et donc, vous voyez à quoi ressemble l'ère de livraison. Vous voyez qu'il n'y a aucune sécurité. Vous allez avoir des collaborateurs qui vous disent « Bossez 24 décembre après-midi, la solitude la plus totale ». Vous voyez qu'il n'y a personne. Vous voyez également ici une personne qui est très contente de dire sur Instagram qu'elle travaille le samedi matin à 8h. Merci, je sais que l'organisation est ouverte le samedi matin à 8h et que je vais pouvoir mener une intrusion le samedi matin à 8h. Vous pouvez repérer le système de vidéosurveillance juste là qu'il y a une caméra. Vous pouvez voir quel est le type de portique. Et donc, on va faire de la recherche de ce type de portique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du MyFair classique ? Est-ce que c'est du Deathfire ? Est-ce que c'est du Low Frequency ? Du High Frequency ? Et donc, on peut préparer. On prépare notre boîte à outils uniquement avec une photo sur Instagram. La personne avec cette vidéo, vous voyez qu'il y a l'accueil, vous voyez qu'il n'y a personne à l'accueil. La conclusion, c'est que l'osint, en fait, ça peut être aussi bien une méthode d'attaque qu'une méthode de défense. Faites attention. Avec quelques grandes bonnes pratiques, vous pouvez beaucoup limiter vos vulnérabilités. La première, évidemment, désolé, mais depuis 20 ans, depuis 30 ans, on parle toujours de la même chose, sensibilisation. Mais sensibilisation, certes avec du phishing, mais aussi à la vie pro et la vie perso. Le cybercriminel va utiliser la vie personnelle et les informations personnelles sur Internet pour pouvoir mener une cyberattaque sur l'organisation. Mettez en place, et ça, c'est l'une des recommandations que je donne à chaque fois, mettez en place un processus de publication pour les RH, pour la direction marketing. Ils prennent toujours des photos pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et en fin de compte, vous trouvez énormément de données critiques. Certes, c'est lourd, le RSSI n'a pas à regarder tout, mais en fait, juste de les sensibiliser à ça, attention, ne montrez pas les systèmes de vidéosurveillance, attention, ne montrez pas les badges, attention, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui font vraiment la différence. Mettez en place souvent de la veille, faites régulièrement des recherches sur votre organisation, sur les réseaux sociaux, pour le coup, parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et surtout, c'est comme du pentest, il faut mener régulièrement des audits, aussi bien sur la partie exposition aux ints, que sur la partie intrusion physique, etc. Merci beaucoup de votre écoute et si vous avez des questions, au plaisir. On a quelques questions ? Oui ? C'est devenu très difficile de faire de la recherche, notamment sur LinkedIn, avec des outils automatisés comme Zervester, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de contourner justement ces blocages qui ont été faits pour faire de la recherche automatisée. Alors, oui, complètement. Vous avez bien sûr la partie automatisation, c'est ce que vous dites avec certains logiciels, mais en fait, en réalité, au lieu de faire de la masse, moi, je préfère faire du spearfishing très targeté. C'est-à-dire que sur le LinkedIn, je vais mettre mes mots-clés, donc je cherche l'ensemble des employés de telle entreprise et ensuite, je vois que par exemple, l'organisation sensible ou alors le département sensible se trouve dans telle ville, donc je veux voir uniquement les personnes qui sont dans telle ville et je vais mettre des mots-clés, par exemple, antivirus, je vais mettre des mots-clés DSI, IT, ce genre de choses et en fait, comme ça, je vais avoir une liste beaucoup plus restante de 10 ou 20 personnes. listing et puis du phishing de masse, ça change tous les jours pour être honnête. Donc en fait, à chaque fois, on s'adapte et puis nous, on a des sacs-puppettes, des faux comptes où en fait, au début, on utilisait des outils avec de l'API, etc. Mais à des moments, on utilise aussi du Selenium qui va reproduire le listing directement, reproduire l'action d'un utilisateur qui va aller sur Chrome, qui va scroller, scroller, scroller. Donc en fait, ça dépend vraiment beaucoup. Et autre chose, LinkedIn, ça ne marche pas, mais vous avez des Google Docs. Vous pouvez très bien faire sur Google, site.linkedin.com espace le guillemet et vous mettez l'entreprise. Et Google Docs, c'est des recherches complexes sur Google. Et en fait, là, vous allez dire à Google, montre-moi l'ensemble des profils LinkedIn que tu connais avec tel terme. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'arrive à récupérer pas mal d'employés de l'entreprise parce qu'à des moments, LinkedIn vous dit, désolé, mais il faut payer pour pouvoir voir l'ensemble des collaborateurs ou alors vous avez trop scrollé. Et donc en fait, ça, c'est une solution. Vas-y également. Après, une autre question ? Non ? Merci beaucoup Sylvain pour ton intervention. C'était top. Oui, une question. Hier, il y avait une conférence sur les signaux faibles et le modérateur a posé la question de savoir, dans la salle, il y avait 80, 100 personnes. Est-ce que l'OSINT a été formalisé dans vos organisations ? Est-ce que vous commencez à utiliser ? Personne n'a levé la main. À combien de temps tu estimes finalement la prise en compte de l'OSINT dans les organisations des équipes cyber ? Prise en compte pour de la création de process ou alors pour de l'automatisation dans une... Ok. Alors, nous, la chance qu'on a en fait, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui nous contestent pour du Red Team et en fait, quand on leur dit l'OSINT, ils disent non, mais c'est bon, j'ai pas envie de l'OSINT, etc. Et en fait, maintenant, c'est imposé. Parce que moi, pour pouvoir préparer une intrusion physique, on est obligé de faire de l'OSINT. Et en gros, quand on montre à certains clients, il y en a qui sont, c'est assez étonnant. Il y a certaines personnes qui sont ici, par exemple, qui ont fait des Red Team, etc. et qui avaient déjà une connaissance en OSINT et qui ont une sensibilisation. Et ça, c'est génial. Mais en fait, ça prend du temps. C'est comme partout. Le Red Team, l'intrusion physique, combien d'entreprises sont matures pour faire actuellement des intrusions physiques ? C'est super difficile. L'avantage de l'OSINT, c'est que pour moi, c'est très accessible. C'est-à-dire que vous pouvez même prendre un stagiaire en alternant qui est passionné par l'OSINT qui va vous faire ce genre de process et qui va implémenter ce genre de process. En effet, comme toute organisation, comme tout nouveau process, c'est lourd. Mais en fait, vous pouvez faire des audits très régulièrement et avoir des résultats qui sont faits. Vous faites, par exemple, une ou deux journées d'OSINT tous les six mois et en fait, vous avez déjà un état des lieux. Et ensuite, c'est du PDCA. Vous refaites la roue de Deming et ensuite, vous allez refaire à chaque fois et vous allez avoir des nouvelles informations. Ce ne sera pas optimal, mais ce sera mieux que rien et vous baisserez beaucoup, 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 pour le coup, votre exposition. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si ? Ok. Et donc, pour moi qui suis complètement néophyte vis-à-vis de l'OSINT, c'est une démarche documentée ? Excellente question. Pour le coup, à mon sens, la meilleure qualité d'un analyste d'un analyste d'un analyste d'OSINT, c'est d'avoir un esprit de chasseur. L'OSINT, c'est du hacking. Vous avez vu, par exemple, Mapilari, ce genre de choses, Google Street View, on utilise un service, un outil, on le détourne de sa fonction première vers une seconde utilité. C'est la définition du hacking. Et en fait, en effet, vous allez avoir des processus qui sont mis en place. Sur la partie OSINT pour les organisations, à mon sens, pas vraiment. Mais en fait, on a des communautés, pour le coup, à l'international et beaucoup en France qui sont très acteurs sur cela. Donc, ça se développe. Et en fait, une méthodologie ne peut pas être appliquée suivant votre domaine. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, si vous travaillez dans le monde de la défense ou si vous travaillez dans le monde du marketing. En fait, vous allez avoir des choses complètement différentes. Mais vous pouvez avoir bien évidemment des grands automatismes, des grandes lignes, mais rien n'est documenté vraiment en proprement parlé. Et on le voit directement avec tout ce qui est jurisprudence. Il y a très peu de jurisprudence sur l'OSINT. La dernière jurisprudence, c'est l'affaire Bluetooth qui était en 2012-2014. Donc, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais oui, c'est assez difficile pour ça. Une question. Vous avez beaucoup parlé de l'OSINT en préparation de reptiles, donc environnement cyber. Est-ce que vous voyez de l'OSINT en gestion de fraude, recherche de fraude, par exemple, observation de personnes qui se seraient enrichies de façon récente et inhabituelle ? Complètement. Nous, et Pios, on travaille beaucoup avec le secteur de la défense. Pour le coup, on travaille aussi beaucoup avec les RSSI, mais également avec la fraude. Et c'était quand on a lancé l'entreprise, c'était un domaine que je ne pensais pas du tout, pour être honnête. Et oui, parce qu'en fait, vous avez de la petite fraude, mais vous avez également de la fraude à grande échelle qui est complexe où vous allez avoir besoin d'investigation. Nous, notamment avec la partie des anonymisations qu'on fait avec notre outil, on a certaines organisations qui prennent notre API, qui automatisent toutes les adresses mail ou tous les numéros de téléphone qui arrivent. Et en fait, ils vont voir comment ça se fait parce que Pios se cherche sur plus de 300 sites. Comment ça se fait que là, cette adresse mail, elle est inscrite que sur Google et c'est tout ? Et là, déjà, ça vous dit peut-être que c'est une adresse mail qui vient d'être créée et qui va être utilisée pour faire de la fraude. Ça, c'est un premier signal faible. La deuxième chose, vous allez avoir de l'investigation beaucoup plus poussée. On arrive sur certaines communautés, sur certaines cibles à voir quelles sont les communautés auxquelles ils sont actifs et on trouve des communautés par exemple sur Telegram avec 50, 100 membres à peine qui se partagent des astuces ou alors c'est un hall of fame. Vraiment, ils se disent regardez, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et en fait, oui, en effet, l'osint dans la détection et dans l'investigation de la fraude est ultra utile. C'est un process encore à mettre en place et ça dépend en fait quels sont les types de fraudeurs qui sont contre vous. Mais oui, il y a toujours des possibilités de faire des choses complètement. Et j'en ai pas parlé mais vous avez aussi la partie Stratintel. Là, vous pouvez mettre, moi j'ai déjà fait du conseil pour des CSIRT à créer des départements osint uniquement pour eux. En fait, vous pouvez regarder du certificat de transparence et tout ce qui est typosquatting, etc. Et en fait, vous pouvez déjà en partie détecter de la fraude. D'autres questions ? Ah, oui. Merci, c'était très intéressant. Vous avez pas du tout parlé de recherche sur des environnements type dark web, deep web. Est-ce que ça n'a rien à voir avec l'osint ? Et pourquoi vous n'en avez pas parlé ? La conférence durait 30 minutes. Voilà la plus grande raison. Non, en effet, ultra utile. Notamment, tout ce qui est Redforum, xss.is, tous ces forums de partage de cybercriminalité, etc. Ultra utile. Sur le dark web, tous les sites web de Ransomware, bien évidemment, qui publient de l'information. Oui, on peut faire de l'osint avec ça. Mais c'est encore une step au-dessus. Je le mets pas trop en avant auprès des clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des choses se trouvent en clear web, en normal. Et en fait, juste ça, c'est déjà pas mal. Le dark web, c'est encore la sécurité par oignon, vous savez. C'est directement, on ne va pas essayer de tout protéger d'un coup, on va essayer de faire des couches et au fur et à mesure de resserrer, etc. Mais oui, en effet, il faut faire du dark web, etc. Parce qu'en fait, dans la citation que vous avez dite sur la première slide, je crois, vous avez dit que 90% de l'information était publique. Et il me semble avoir lu, mais je ne suis pas sûr, du coup, je voulais bien la revoir ou en tout cas confirmer que 10% qui étaient pour le coup pas public étaient les plus critiques. Ou peut-être j'ai mal lu, mais ça m'a interlevé. Non, il me semble que c'est les 10% du reste, en fait, ça se récupère avec du YouMint. C'est Samuel Wilson, désolé. Voilà. Ok. Oui. Bonjour. Déjà, je voulais demander est-ce que c'est possible d'avoir le support de présentation? Et puis, ma question, c'est quelle est la différence entre l'Odsint et puis la toute intelligence? Parce qu'il y a certains fournisseurs de services SOC qui proposent aux clients justement de surveiller certains signaux sur le dark web et puis faire quand même quelques investigations pour alerter l'entreprise, on va dire, d'attaques probables qui pourraient survenir en fonction des informations collectées. Donc, quelle est cette différence-là? Merci. Très bonne question. Donc, il faut savoir que l'Odsint, en fait, c'est une méthode que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quel métier. Vous êtes RH, vous cherchez des nouveaux profils, vous faites de l'Odsint. Vous êtes business developer, vous cherchez quels sont les clients qui pourraient être intéressés par votre produit, vous faites de l'Odsint. La Cyber Search Intelligence, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais je pense que la plupart connaissent quand même, renseignements sur les menaces cyber, utilise de l'Odsint. C'est-à-dire que nous, en fait, on est un outil, on va être utilisé justement par les équipes de Cyber Search Intelligence pour pouvoir faire de l'investigation et pour pouvoir creuser beaucoup plus. Concernant les supports, avec grand plaisir, vous venez me voir et on échangera les cartes de visite avec grand plaisir. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Au plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas et au plaisir d'échanger en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada